Puis en 1947, Paul-Émile Victor a l'idée de créer les expéditions polaires françaises qui vont permettre à la France d'installer durablement ses scientifiques, à la fois au Groenland, mais aussi au pôle sud, en Teradélie. Il y a aussi, en tout cas sur les premières missions en Teradélie, des revendications territoriales, où la France montre que le pavillon tricolore flotte fièrement en Teradélie, que les Français sont de nouveau en Teradélie. Et par sens des opportunités, certains diront opportunisme, Paul-Émile Victor va créer ses expéditions polaires françaises, réussir à lever des fonds, ce qui est bien évident dans une France qui est ex-sangue après-guerre, mais il va surtout s'y donner du sens, du rêve, et tous les jeunes gens qui vont l'accompagner sont bien souvent des montagnards, parce qu'il faut des gens rustiques, des gens qui aient l'esprit d'aventure. Ces gens-là sont bien souvent des résistants, qui sont en manque d'idéal, la guerre est finie. Donc c'est cette incroyable machine, on dirait, de guerre polaire, les expéditions polaires françaises qui va se créer, et que Paul-Émile Victor va incarner à lui tout seul, et qui va faire perdurer jusqu'à son départ à la retraite au milieu des années 70.